La couture n'est pas un art, mais elle a besoin d'artistes pour s'exprimer. Cette pirouette de Pierre Berger nous conduit au Centre National du Costume de Scène, le CNCS, à Moulins, pour une expo d'aimantes, couturiers de la danse. Et pour nous en parler, rencontre avec l'auteur et journaliste Philippe Noisette, c'est le commissaire de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de cette exposition ? En fait, le véritable point de départ de l'exposition, c'est un livre, Couturiers de la danse. Le titre reste dans cette exposition, puisque l'exposition joue des dimensions. On a isolé quatre thèmes qui n'étaient pas forcément visibles dans le livre, et on a isolé quatre thèmes qui sont le fil rouge de cette exposition. Quatre thèmes qui me paraissent symboliser les relations entre la danse et la couture. Ces thèmes sont les formes, seconde peau, les matières, et les tutus, les corsets. Voilà, des classiques revisités pour l'occasion, des classiques de la danse, qui se font tailler en pièces par la couture. Alors vous, vous êtes journaliste spécialisé et auteur spécialisé dans le monde de la danse. D'où vient votre passion pour la danse ? Je dirais peut-être le mouvement, parce que c'est peut-être l'art le plus libre, quelque part. C'est l'art qui a le plus à voir avec le corps, notre corps. Et c'est peut-être ce qui réunit justement la danse et la couture. C'est cette matière première qui est le vivant, et donc qui est le corps, le corps humain. Le corps du danseur, le corps du mannequin, ou le corps de monsieur et madame tout le monde. Comment vous avez pu retransmettre toute votre passion ? Vous parlez du mouvement, du corps et tout ça. Comment on fait pour retransmettre des émotions, une passion dans une exposition ? On parle beaucoup, on échange. Et quand on échange, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Effectivement, cette exposition et toutes les expositions, ce sont toujours des travails de groupe. Que ce soit un scénographe, Marco Mencacci, qui met en scène ses costumes. Parce que vous n'êtes pas seul à travailler sur les costumes. Tout à fait, que ce soit les petites mains des ateliers du Centre National du Costume de Seine, qui vont mannequiner, c'est-à-dire qui vont mettre les costumes sur mannequins. Que ce soit les techniciens, qui vont mettre un peu de musique, un peu de lumière, un peu d'images. Donc ces dialogues sont riches et vous apprennent au fur et à mesure, d'abord à compter les uns sur les autres, et surtout à trouver la bonne façon de présenter la danse. C'est vrai que la danse est un art vivant et qu'une exposition, notamment une exposition de costumes, doit faire avec des mannequins, des mannequins inertes. Donc il faut trouver ce juste milieu pour que l'exposition ne donne pas un aspect figé, que la couture semble danser sous les yeux des visiteurs. Quatre univers ici dans l'exposition, les formes. Qu'est-ce que dit l'univers des formes ? Alors c'est un univers, on va dire, de liberté, puisque qui dit forme, dit forme, qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai qu'on a choisi de montrer des costumes assez spectaculaires. Ils le sont. Ils le sont, de créateurs plus ou moins connus. Certains sont vraiment des créateurs assez confidentiels ou des créateurs qui travaillent vraiment sur le spectaculaire, qui sont sans doute moins connus que Chanel ou Christian Lacroix ou Yves Saint-Laurent. C'est intéressant parce que justement, souvent, on a l'impression que la forme va se heurter à la fluidité de la danse. Et on a voulu montrer des costumes qui semblaient impraticables, indansables, et qui le sont, par exemple, ce fameux tutu carré, qui est un peu l'emblème de l'exposition. Alors le tutu carré nécessite évidemment, de la part du chorégraphe, de travailler sa chorégraphie en fonction du carré. C'est ce que vous voulez dire ? Le danseur s'adapte au costume ou c'est l'inverse ? Alors c'est un peu une exception, mais dans ce cas-là, le danseur, le partenaire masculin de la ballerine qui a ce tutu carré a dû s'adapter pour éviter de prendre un coin de tutu dans l'œil, ou simplement de se blesser, ou simplement d'abîmer le costume. C'est vrai que ces costumes, ce sont des costumes qui vont être vécus, dans lesquels on va transpirer, dans lesquels on va se rouler par terre. La danse n'est pas un art un peu comme ça, éthéré et magique, mais c'est aussi un art très physique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les costumes sont les premiers à être mis à l'épreuve durant un spectacle. Vous parlez du tutu, un autre univers, les matières. Il n'y a pas que du tutu, parce que c'est vrai que souvent on imagine les balais, tout ça, on voit le tutu, mais il n'y a pas que ça. On voit bien derrière, il y a de tout dans les matières. Bien sûr, alors il y a des matières très précieuses. C'est vrai qu'on a des pièces à Moulins qui sont des pièces dignes des maisons de haute couture, qui viennent parfois d'ailleurs des ateliers même de couture. On voit derrière nous des pièces de la Maison Balmain qui ont été faites dans les ateliers de la Maison Balmain pour le Ballet de l'Opéra de Paris. Donc on a des matières très précieuses et on a aussi des matières recyclées. On a par exemple des costumes en toile de jute, des sacs qui servent à transporter le café. On a aussi des matières synthétiques. En fait, c'est la grande nouveauté. Les matières sont découpées au laser, les matières sont imprimées grâce à des techniques de lumière, de lumière particulière. Donc on a toute cette qualité-là. Et puis on a aussi de la soie, on a aussi du jersey. On passe comme ça de l'un à l'autre. C'est vrai que la couture est un laboratoire fabuleux. La danse est une autre sorte de laboratoire. Et je crois que ces deux disciplines étaient faites pour se rencontrer. Ça fait presque un siècle qu'elle dialogue en tout cas. On le voit également ici, une seconde peau. Parfois on a l'impression que les danseurs et danseuses sont nus, mais ils ne le sont pas. Alors, c'est tout un art de donner l'impression du nu ou du presque nu. C'est vrai que c'est peut-être les costumes les plus évidents pour la danse, quand vous avez un costume juste au corps ou un costume académique qui semble épouser les jambes, le buste, les bras. Ça semble être le costume parfait du danseur. C'est une salle qui permet aussi de montrer le travail d'inventivité qui est un travail sur les impressions, sur les broderies, mais aussi on a un costume entièrement fait de plumes de coq. Donc c'est encore une façon d'inventer, mais de rester au plus près du corps. Il y a des contraintes, j'imagine, à respecter lorsqu'on est couturier, lorsqu'on veut créer un costume. Je ne sais même pas, je trouve que c'est absolument spectaculaire, mais quelles sont les contraintes à respecter pour justement créer des costumes de danse ? Parce que ce n'est pas fait pour se balader dans la rue. Non. On pourrait ? Oui, franchement. Franchement, on pourrait. Rajouter un jean à cette veste, ça le fait très bien. Bien sûr, c'est pour ça qu'en fait, je pense que pour les couturiers, qui sont quand même souvent des gens qui doivent produire des collections, parfois deux collections, parfois quatre collections par an, c'est une récréation, une récréation évidemment très créative. C'est vrai qu'il faut se confronter à des obligations. Souvent, le danseur n'est pas seul. Donc, vous avez un groupe de danseurs, vous avez votre partenaire, mais vous avez des ensembles. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le tutu carré, par exemple. Tout à fait. Je pense que l'un des pièges, et c'est celui sans doute que les couturiers évitent le plus facilement, c'est d'entraver la marche, la démarche, le mouvement. C'est-à-dire que de mettre des costumes qui seraient trop longs, dans lesquels on se prendrait les pieds. Il n'y a pas de jupes qui traînent par terre, à part quelques exceptions. Ça pourrait devenir dangereux, en plus, pas juste. C'est la limite pour certains costumes qui sont très techniques. On sait que lors des répétitions, sans la présence du spectateur, les couturiers ont fait des ajustements à la demande du créateur, du chorégraphe, mais aussi à la demande des danseurs. Comment ont évolué les costumes de scène avec le temps ? J'imagine que les costumes qu'on retrouve aujourd'hui dans les opéras, dans les balais, ne sont pas les mêmes que ceux d'avant. Je dirais que l'évolution est plutôt à prendre du côté des costumiers et des couturiers. On va dire que peut-être le costumier avait tendance à en rajouter, dans certains cas, que le couturier a eu tendance à rendre le costume plus fluide, plus sobre. Même si je vous parle devant des costumes qui sont particulièrement travaillés, la plupart des costumes présentés sont des costumes où on sent qu'on a allégé au maximum, notamment le poids, notamment les effets de matière. Peut-être que le couturier a une vision, on va dire, plus sobre, alors même qu'il est le créateur avec un délire particulièrement saisissant. Dans certains cas, on pense à Versace. Mais en même temps, ils ont ce souci du porté, du prêt-à-danser, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des créateurs qui ont révolutionné les costumes de danse ? Révolutionner, c'est peut-être un grand mot. Parce que je suis quand même passé devant deux, trois créations qui avaient l'air quand même, ce n'était pas banal. Oui, je pense qu'on peut citer l'exemple de Jean-Paul Gauthier qui a travaillé pour la danse contemporaine, pour Régine Chopineau et aussi pour Angelin Préjocage. Jean-Paul Gauthier a vraiment, alors révolutionné, je ne sais pas, mais en tout cas, il a mis sur la table tout son univers créatif, les fossins, le jeu sur le genre, des costumes féminins, des costumes masculins. Il a joué sur les empiècements, il a joué sur les ouvertures, sur les échancrures. Donc en fait, tout ce qui fait le génie, parce que je pense qu'on peut parler de génie concernant Jean-Paul Gauthier, est présent dans ses costumes de danse. Et il a vraiment expérimenté peut-être plus encore que d'autres. Et en plus, sur un long temps, il a eu le temps de se tromper, de se reprendre et puis surtout de créer quelques-uns des plus beaux costumes de scène, je pense. Ce lieu est unique. La France a une tradition, d'abord une tradition historique. On sait que le Ballet de l'Opéra de Paris est l'une des plus anciennes compagnies du monde, que la danse contemporaine française dans les années 80 a été vraiment un courant assez fort, que la France a accueilli des créatures du monde entier, les a parfois soutenues financièrement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un intérêt tout particulièrement développé en France. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Moulins est un lieu hors de Paris. On est à deux heures et demie. Oui, deux heures et demie. La décentralisation, qui est une spécialité française, a ceci de bon qu'on peut montrer ce genre d'exposition, qui je crois est vraiment une exposition de qualité, ailleurs qu'à Paris. Alors il faut que les Parisiens viennent la voir, on en a déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça prouve que la France s'est intéressée au spectacle, et en tout cas met les moyens pour les faire vivre. Présenter un costume qui parfois est vu un quart de seconde dans un spectacle, ou vu de très très loin, c'est presque rendre justice à ce costume, qui a une vie un peu dissolue. Un peu dissolue, j'ai envie de dire que la vie du costume, c'est parfois la vie d'un costume qui sort de scène et qui n'y revient pas. Là on peut les voir, on peut presque les approcher, on ne doit pas les toucher. On est juste à côté, on ne peut pas les toucher. C'est important de ne pas y toucher parce qu'on peut y apporter des... On est plein de microbes, le corps humain est affreux pour ça, donc il faut éviter de les toucher. La lumière ne fait pas du bien non plus au costume, donc là on a des lumières LED, qui sont des lumières froides, qui permettent justement que le costume ne subisse pas. C'est pour ça que les expositions de costumes ne doivent pas dépasser cinq mois, on risque d'abîmer vraiment les... D'accord, ce n'est pas un choix culturel entre guillemets, enfin de se dire c'est les agendas culturels, on fait... Non, non. Et alors même vous parlez de lumière, quand on se balade dans l'expo, j'ai l'impression qu'il y a même un jeu entre le public et les œuvres, parce qu'on peut parler d'œuvres d'art, on en reparlera juste après. La lumière s'allume au moment où on arrive, c'est volontaire ça ou c'est juste technique ? Alors c'est technique, mais c'est une technicité, si je puis dire, qui a son petit côté spectaculaire et qui rajoute un peu à l'idée d'une scénographie de l'exposition. On s'en est rendu compte en installant tout cela, et on s'est dit mais c'est formidable, ne changeons rien. Alors ce sont des œuvres d'art ? Écoutez, j'ai envie de dire non, mais on est tellement proches, on s'approche vraiment de l'œuvre d'art, qu'on est quand même en admiration devant ces pièces, qui ont toute une histoire, même les pièces les plus simples, je pense au costume d'Adeline André, ces robes avec pantalon tournés, qui semblent être les plus simples à dessiner, sont des sortes de petites... Oui, des œuvres, en tout cas des œuvres d'artiste. Est-ce que vous imaginez comment pourraient évoluer les costumes de danse ? Est-ce que vous visualisez, est-ce que dans votre imaginaire, il y a quelque chose qui s'esquisse un petit peu ? Je dirais que les mieux placés sont évidemment les couturiers. Christian Lacroix, qui a signé l'avant-propos de notre catalogue, il disait, j'imagine déjà les costumes que l'on va inventer dans les 20 prochaines années, et qui seront peut-être un jour exposés. Par exemple, on sait qu'il y a des costumes dont la couleur réagit à la chaleur, ou aux mouvements, donc on ne les a pas encore expérimentés sur scène, j'espère les voir bientôt. C'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas encore tout vu. Pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à dire aux personnes qui nous regardent, pour leur donner envie de venir ici à l'expo ? Alors, que vous dire ? Oui, on a vraiment travaillé, on a vraiment travaillé d'arrache-pied, mais ça ne suffit pas à faire une belle exposition. On a vraiment écouté les uns et les autres, on a écouté les chorégraphes, on a écouté les couturiers, et c'est vrai qu'en prenant le temps, justement, de ces conversations, certaines étaient des conversations imaginaires, avec des couturiers morts, notamment, qu'Al Lagerfeld est décédé dans le courant de la préparation de l'exposition. Donc, le dialogue n'a pas pu se faire. On a vraiment eu l'impression que c'était le bon moment pour faire cette exposition, pour organiser cette rencontre, et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Parfait. Alors, je rappelle que vous êtes donc le commissaire de l'exposition Couturier de la Danse, que vous pouvez venir voir jusqu'au 3 mai, exactement. Vous avez également écrit un livre qui porte le même nom, qui date de 2003, mais d'autres ouvrages également comme « Danse contemporaine ». Un petit mot sur cet ouvrage, peut-être ? C'est la troisième édition d'un livre qui a rencontré son public, comme on dit. C'est un peu une boîte à outils. C'est comment comprendre la danse contemporaine quand on n'a pas tous les outils, quand on a un petit peu peur même de la danse contemporaine. Dedans, voilà, il y a une vingtaine de portraits de créateurs importants, des tendances, l'histoire aussi, d'où vient la danse contemporaine. Et donc, on essaye de faire au plus simple pour emmener les gens dans cet univers qui est un univers assez passionnant, quand même. Couturier de la danse, de Chanel à Versace. Alors, moi, je croyais qu'on disait Versace. C'est Versace ? Ça dépend si vous êtes italien ou français. Je suis français. Versace ! Voilà, qu'on peut retrouver avec… En fait, est-ce qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve ici ou est-ce qu'il y a bien plus encore ? Il y a des croquis, il y a tout plein de choses. Il y a des croquis. Vous avez presque tout. Et j'ai envie de dire même un peu plus. Bon, un grand merci. Merci à vous. A très bientôt. Et puis, j'espère que vous viendrez nombreux voir cette exposition ici, à Moulins, au CNC. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada